Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir ensemble aujourd'hui comment remplir une forme avec une image ou une texture dans Word 2013. Pour ça c'est très simple, lorsque vous avez votre forme, il vous suffit déjà de la sélectionner en cliquant une fois dessus, puis après ça d'aller dans l'onglet outils de dessin format de votre ruban. Lorsque vous êtes ici, vous avez ici le petit icône remplissage avec un volet déroulant, vous pouvez cliquer dessus et là vous avez deux endroits qui vous intéressent particulièrement, l'endroit qui s'appelle image et l'endroit qui s'appelle texture. Pour les images d'abord, il vous suffit simplement de cliquer sur image et là vous allez voir que vous allez avoir différentes options. Soit vous allez pouvoir chercher une image sur votre ordinateur, soit on cherchait une sur internet. Nous, nous allons chercher une sur notre ordinateur en faisant simplement parcourir. Nous en avons une juste ici, ça tombe bien. Nous allons double cliquer dessus et vous voyez que notre image est maintenant insérée dans notre forme. Je vais en cliquer dessus pour pouvoir mettre à la place autre chose comme une texture. Alors je vais pour ça aller dans remplissage à nouveau et je vais aller dans texture juste ici. Une fois que je suis dans texture, vous voyez que j'ai des modèles qui sont préfaits. Je n'ai simplement qu'à cliquer sur celui que je veux et vous voyez que la texture est mise dans la forme. Si vous voulez aller un petit peu plus loin avec votre remplissage d'images ou de textures, il vous suffit de cliquer sur votre forme, puis de retourner dans remplissage, de retourner dans texture et d'aller dans autre texture juste ici. Nous allons par exemple commencer avec une image. Pour ça, on va bien vérifier déjà que dans remplissage, nous sommes dans remplissage avec images ou textures. Puis nous allons utiliser, insérer une image à partir d'un fichier. Nous allons re-sélectionner cette image. Donc nous allons cliquer dessus et faire insérer ou alors double cliquer sur l'image. Et là, nous allons voir que nous avons différentes options ici. Nous avons par exemple la transparence que nous pouvons changer. Par exemple, si je prends le curseur et que je le mets ici, l'image va devenir transparente à 45%. Je peux aussi déplacer un petit peu mon image si ça ne me va pas qu'elle soit comme ça. Je peux par exemple la décaler vers la gauche, tout simplement avec cette petite boîte de dialogue. Puis vous pouvez faire exactement la même chose vers la droite, vers le haut ou vers le bas. Voilà comment vous pouvez un petit peu personnaliser votre image à l'intérieur d'une forme. Si maintenant vous voulez appliquer une texture et que vous voulez personnaliser légèrement votre texture, et bien écoutez, il va vous suffire de faire exactement la même chose. A savoir, sélectionnez d'abord le type de texture que vous voulez au lieu de sélectionner l'image que vous voulez sélectionner. Pour ça, nous allons aller juste ici. Nous allons sélectionner par exemple cette texture là. Et là, nous pouvons à nouveau la mettre en transparente ou la décaler sur le côté comme ceci. Ou la décaler d'un autre côté comme ceci. Vous voyez que là, vous la décalez simplement, mais qu'elle va arriver à l'infini. Ce qui est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas avoir d'un espace vide à l'intérieur d'une forme remplie avec une texture. Je pense maintenant que vous savez comment remplir une forme avec une image ou une texture de manière assez avancée dans Word 2013. Si vous voulez aller plus loin avec la mise en forme de vos formes justement sur Word 2013, et bien écoutez, je vous conseille d'aller dans la description de cette vidéo, où vous trouverez des liens vers plein d'autres tutoriels. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo, ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo, ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires. Cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir !